Il y a des travaux de recherche qui sont menés sur l'île Deslauriers. Cette île-là fait partie de l'archipel des îles de Varennes sur le Saint-Laurent. Et vous allez le voir, c'est un paradis de la nidification de cette espèce. On parle des goélands à bec cerclé du Saint-Laurent. C'est une espèce qui est dite sentinelle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on étudie justement cette espèce-là, on peut en apprendre davantage sur les effets que la pollution peut provoquer sur le cerveau des oiseaux. On voit ici des biologistes, notamment de l'Université McGill. Et on étudie justement cette espèce sur cette île de l'île Deslauriers. D'ailleurs, on a même indiqué, on voit également que c'est un paradis de nidification parce que les goélands, ils vont justement pour la nidification. Alors, on voit les chercheurs qui se rendent évidemment sur l'île qui est face justement à l'île de Montréal, sur le Saint-Laurent, entre les rives. Et il y a certains GPS qui sont installés, qui ont été installés sur certains goélands pour connaître les déplacements au cours des dix derniers jours. Donc, les scientifiques peuvent en voir davantage sur comment ces espèces-là se déplacent, voir les effets également de la pollution sur leur cerveau. On prend des mesures évidemment lorsqu'on se rend sur l'île. Donc, on les ausculte évidemment. On fait une prise de poids, mesure du bec. On prend des échantillons sanguins de certaines plumes également. On a également lâché des goélands à Drummondville pour suivre leur trajectoire de retour au bercail pour voir si la pollution a des effets sur leur sens de l'orientation. Mais sur l'île des Lauriers, il y a quand même certains impacts des changements climatiques, notamment l'érosion. Les bateaux qui naviguent sur le Saint-Laurent, ça crée d'immenses vagues qui emportent certaines parties de cette île. Dès les années 2010, on voyait la diminution de la surface de l'île, qui mesure quand même moins d'un kilomètre carré. Elle aurait perdu le tiers de sa superficie en nulle seule décennie. C'est un lieu de nidification important pour cette espèce de goéland. On voit les scientifiques d'ailleurs au travail. Et donc, on prend certains échantillons aussi, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ce qu'on nous dit également, donc c'est que si l'île disparaissait, l'espèce ne serait pas menacée parce que c'est un des lieux évidemment où ce goéland-là va se reproduire. Évidemment, la nidification se fait là. Mais ces espèces-là pourraient le faire également en zone urbaine.